Salut à toi, c'est Vincent. Si tu as l'habitude de regarder mes vidéos, tu m'as certainement déjà entendu dire que si tu veux gagner de l'argent sur Internet, gagner ton indépendance financière sur Internet, il va falloir forcément que tu te formes pour utiliser les stratégies qui fonctionnent, les stratégies qui ont déjà fait leur preuve. Alors oui, mais il y a de plus en plus de stratégies sur Internet qui sont mises en vente. Alors comment faire pour choisir la bonne stratégie ? Je vais dire par là la stratégie, la formation qui va fonctionner pour toi, qui va t'emmener vers la réussite. Dans cette vidéo, je te donne les 6 critères auxquels tu dois vraiment prêter attention lorsque tu achètes une formation sur Internet. Si là aujourd'hui, tu as l'intention d'acheter une formation sur Internet, avant de le faire, regarde cette vidéo, elle est très importante. Comme d'habitude, si tu aimes le contenu que je te présente sur cette chaîne, pense à cliquer sur le bouton j'aime, ça fait toujours plaisir. Pense à partager cette vidéo et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et je t'ai mis un lien dans la description de la vidéo. Si toi aussi, tu souhaites gagner au minimum 2000 euros par mois avec ta propre chaîne YouTube en partant de zéro, donc sans avoir de communauté, sans avoir d'abonnés, ni même d'idées de thématiques pour ta chaîne YouTube, alors clique sur ce lien, inscris-toi. Et si ton inscription est validée par mon équipe et que tu es sélectionné, parce qu'on laisse accès à ce contenu gratuit uniquement aux gens qui sont motivés, et si tu fais partie de ces gens-là, alors tu recevras par email tes accès pour la rediffusion d'une webconférence où j'ai dévoilé absolument tous mes secrets, des secrets qui me permettent de gagner des revenus dès le premier mois de lancement d'une chaîne YouTube, d'une nouvelle chaîne YouTube, donc en partant de zéro. Et comment je fais pour emmener cette chaîne YouTube à me générer seulement 3 mois après le lancement, entre 1000 et 2000 euros par mois de revenus récurrents et de revenus automatiques. Je te dévoile absolument tout si tu es sélectionné par mon équipe, donc inscris-toi en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. En attendant, je te présente aujourd'hui dans cette vidéo comment faire pour choisir une formation qui va t'emmener vers la réussite et vers l'indépendance financière. A tout de suite. Si tu veux gagner de l'argent sur Internet, il va falloir obligatoirement que tu te formes. Mais je suis impératif là-dessus, la formation est une obligation pour gagner de l'argent sur Internet. Et pourquoi ? Tout simplement parce qu'au final, quand tu achètes une formation, tu achètes une expérience. Tu achètes l'expérience de ceux qui ont réussi. Et là où en temps normal, tu aurais fait des erreurs qui t'auraient coûté du temps et qui t'auraient coûté de l'argent, grâce aux formations, grâce aux expériences et aux savoirs de ceux qui ont réussi, tu vas éviter ces erreurs et prendre un chemin direct qui t'emmènera vers l'indépendance financière. Alors oui, d'accord, mais comment faire pour choisir la bonne formation ? Parce qu'il y en a de plus en plus et forcément comme sur n'importe quel marché, il y a des charlatans et il y a des gens qui sont professionnels et des gens qui vont pouvoir réellement t'accompagner, te tenir par la main pour t'emmener vers la réussite. Alors dans cette vidéo, je vais te donner les 6 critères pour que tu puisses dénicher la formation qui te correspond le mieux. Le premier de ces critères, c'est de contrôler le contenu gratuit qui est proposé par le formateur. Généralement, un formateur sur Internet qu'on pourrait appeler un infopreneur va être visible sur les réseaux sociaux et aussi sur YouTube pour pouvoir montrer de quoi il est capable, montrer les connaissances qu'il va avoir. Et là, c'est à toi justement d'aller regarder un petit peu quel contenu gratuit il propose pour vérifier la qualité du contenu, mais pas que. Vérifier aussi la façon dont parle le formateur. Si tu trouves qu'il est pédagogue, si tu comprends ce qu'il dit, si tu comprends les idées qu'il veut véhiculer pour que tu puisses simplement évaluer le contenu de ces formations payantes. Parce que bien sûr, lorsqu'un formateur met du contenu gratuit sur Internet, sur YouTube, il va te proposer du contenu qui sera forcément de moins bonne qualité que ce qu'il propose dans ces formations payantes qui est réservé à une partie un peu plus restreint vu que ce sera les personnes qui auront accepté de payer un certain montant pour accéder à cette richesse de savoir, cette richesse d'expérience. Donc, premier critère, contrôler le contenu gratuit pour que tu puisses avoir un aperçu de ce que peut éventuellement contenir ces formations payantes en termes de qualité. Ensuite, deuxième critère, la confiance. Puisque forcément, lorsque tu vas regarder plusieurs personnes qui vont être sur la même thématique, donc sur l'univers du business en ligne, du webmarketing, il y a forcément des formateurs avec qui tu auras une accroche un petit peu différente, une confiance différente. Il y a des gens qui dégagent quelque chose, qui vont t'emmener une confiance à tout, enfin qui vont te donner confiance, mais qui ne donneront pas forcément confiance à d'autres personnes. Il faut qu'il y ait une certaine alchimie et un certain feeling qui passe pour pouvoir réellement passer à l'achat. Donc, vraiment quelqu'un qui t'inspire la confiance et que tu seras vraiment enthousiaste à suivre sa formation. Si tu achètes une formation à quelqu'un que tu n'arrives pas à blairer, entre guillemets, où le courant ne passe pas, forcément, même si sa formation est de qualité, tu auras d'un point de vue totalement inconscient du mal à lui accorder du crédit. Donc, il faut vraiment que tu aies une certaine confiance qui soit installée entre le formateur et toi-même. Donc, ça, c'est le deuxième critère. Troisième critère, la fréquence des publications gratuites. C'est-à-dire que si tu suis une personne sur YouTube, un formateur qui propose du contenu gratuit, il va falloir que tu vérifies, on l'a vu, la qualité de ce qu'il propose gratuitement, mais aussi la fréquence de ses publications. Si c'est quelqu'un qui a publié du contenu gratuit il y a six mois et que depuis plus rien, ça va être peut-être un petit peu dangereux d'acheter sa formation puisqu'au final, il y a un risque parce que si la personne ne publie plus, c'est que concrètement, soit elle n'a pas le temps, donc son business, il n'est pas aussi efficace que ça, soit il n'a pas vraiment d'idées à produire, il n'a pas quelque chose, il n'y a pas de valeur réelle à ajouter à sa communauté. Et là, c'est un petit peu compliqué. Ça ne va pas dire que sa formation, les formations payantes ne seront pas bonnes, mais ça veut peut-être dire qu'il pourra peut-être moins t'apporter qu'un autre. Voilà. Donc, la fréquence de publication du contenu gratuit. Quatrième critère, le service client. Avant d'acheter une formation, ce que je te conseille, c'est de contacter le service client. Généralement, c'est par email. Pourquoi tu dois faire ça ? Pour déjà contrôler le délai de réponse. Si tu as une réponse rapide. Le français qui est employé aussi dans cette réponse, c'est-à-dire est-ce que réellement la personne va répondre à ta question ou est-ce qu'elle va répondre à côté de la plaque ? Est-ce qu'il y aura une compréhension de ce que tu vas lui envoyer ou est-ce que simplement la personne va répondre d'une réponse toute faite et il n'y aura pas réellement de suivi dans ton accompagnement ? Ça te permet en fait d'avoir un aperçu de ce qui va se passer une fois que tu auras acheté la formation. Parce qu'il y a plein de gens qui se plaignent et j'ai reçu énormément de messages dans ce sens-là, des gens qui me disent Vincent, avec toi, c'est top parce qu'on a réponse à notre demande et que jusque-là, toutes les formations qu'ils ont achetées, ils n'avaient aucune réponse. Une fois que le produit est acheté, l'infopreneur, il n'en a plus rien à faire et derrière, ils sont laissés à leur propre sort. Donc ça, c'est vraiment un critère extrêmement important avant d'acheter la formation, envoie un message au service client, voire plusieurs pour voir le délai de réponse. Ensuite, tu as les avis clients. Donc généralement, ça va être de regarder sur Internet, sur YouTube ou sur des témoignages écrits, mais surtout vidéos. Le plus important, c'est d'avoir des témoignages de clients en vidéo qui vont dire si la formation est bien ou alors s'il y a des choses à reprocher. Vraiment, se renseigner de ce point de vue-là pour voir si pour d'autres personnes, l'approche a été bonne et si ça a fait mouche. Donc voilà, ça, c'était le cinquième critère. Et enfin, sixième critère, et c'est un qui est important, qui est assez rare à trouver, c'est les variétés de possibilités de contact. Généralement, on peut contacter un service client, un service après achat ou même avant achat par email. Donc ça, c'est une très bonne chose déjà si tu peux le faire, si l'email est visible et que tu as la possibilité de rentrer en contact par ce biais-là. Mais il y a aussi un moyen de rentrer en contact avec le service client, avec l'infopreneur, voire même en personne, c'est le téléphone portable. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone qui est laissé ? S'il n'y a pas de numéro, ça ne veut pas forcément dire que ce n'est pas quelqu'un de qualité. Ça ne veut pas forcément dire que sa formation est mauvaise parce qu'il y a plein de raisons qui peuvent empêcher un infopreneur de laisser son numéro de téléphone sur un site internet. Mais par contre, si un infopreneur laisse son numéro de téléphone en disant que tu peux le contacter, alors là, tu peux y aller, tu peux essayer de l'appeler, lui envoyer un SMS pour voir si ce n'est pas un faux numéro. Mais dans le cas-là, si quelqu'un a assez de transparence pour laisser son numéro de téléphone sur un site internet, sur une page de vente ou autre, dans ce cas-là, tu peux presque y aller les yeux fermés. C'est une personne qui est censée être de confiance. Donc là, on a bien ces 6 critères qui vont t'aider à trouver la formation qui correspond, qui sera vraiment de qualité avec derrière un formateur qui va être amené à t'accompagner concrètement pour que tu puisses réussir toi aussi à gagner de l'argent sur internet. Alors bien sûr, tous ces critères-là, ce n'est pas des choses que j'ai sorties du chapeau d'un magicien. C'est clairement les critères que moi j'utilise dans mon propre business. C'est-à-dire que ma conception du service client, ma conception du formateur, de l'infopreneur est celle-ci, celle que je viens de te définir. Et c'est à partir de ces 6 critères que j'ai construit tout mon business autour de l'infopreneur. C'est-à-dire que dedans, je fais en sorte d'avoir du contenu de qualité, je me donne à fond pour que vous proposez même dans le contenu gratuit que si tu restes au contenu gratuit, tu vas pouvoir là aussi atteindre ton indépendance financière. En plus de ça, j'essaye toujours d'avoir une confiance par la proximité que j'ai avec mes abonnés. J'essaye d'avoir une fréquence de publication régulière. Un service client qui est d'ailleurs… Alors ça, ce n'est pas moi qui le dit, c'est mes clients qui est vraiment très, 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 très bien noté, très proche de la perfection dans le sens où on a vraiment des réponses rapides d'un point de vue mail. Les avis clients sont très bons. On a de très, très, très bons avis. Et en plus de ça, je fais partie des infopreneurs qui laissent mon numéro de téléphone sur les pages de vente pour ceux qui ont des questions, qui veulent me contacter. Bien sûr, ce n'est pas du coaching. Sur le téléphone, je n'offre pas du coaching, qu'on soit bien d'accord. J'offre un accompagnement dans le cadre du paiement d'une formation, un accompagnement qui est en fonction de la formation qui a été achetée. Mais ce n'est pas du coaching qui va au-delà de la thématique de la formation qui a été obtenue par le client. Voilà. Mais ça, c'est simplement pour que tu comprennes dans tous les cas que tu choisisses. Parce que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as l'intention de te former et tu as tout à fait raison. Et je ne te dis pas de me choisir moins forcément parce qu'il y a toujours ce critère de confiance. Peut-être que ma tête ne te revient pas ou que ma façon de parler ne te revient pas et ça ne se discute pas. C'est comme ça. Il y a des gens avec qui ça passe et d'autres avec qui ça ne passe pas. Mais dans tous les cas, toute la politique que je tourne autour de mon business, elle est faite pour pouvoir accompagner réellement les gens vers l'indépendance financière et non pas simplement faire de la poudre aux yeux pour derrière que je reparte avec le magot et l'insatisfaction de mes clients. La réussite de Vincent Project passe forcément par la réussite de ses clients. Si maintenant tu veux toi aussi commencer à gagner de l'argent sur Internet, que tu veux concrètement lancer ta propre chaîne YouTube sans forcément que tu as montré ton visage, sans forcément avoir de communauté, d'audience, d'abonnés et même si tu n'as pas d'idée de thématique, il te suffit simplement de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo ou sur la vignette qui va s'afficher à ton écran. Une fois que ton inscription est validée et que tu es sélectionné par mon équipe, alors à ce moment-là, tu recevras un email avec tes accès pour visionner la rediffusion d'une web conférence où j'ai dévoilé tous mes secrets, les secrets que j'utilise au quotidien, les secrets que j'utilise à chaque fois que je lance une nouvelle chaîne YouTube et qui me permettent de gagner des revenus dès le premier mois de lancement et qui me permettent de gagner entre 1 000 et 2 000 euros par mois de manière récurrente et tout à fait automatisée seulement après 3 mois de lancement d'une nouvelle chaîne YouTube et de plus en plus avec les mois qui passent en travaillant simplement 2 jours par semaine par chaîne YouTube. Tu auras accès à tout ça si tu es sélectionné, c'est uniquement en fonction de ta motivation, c'est-à-dire que quand tu te seras inscrit, tu auras une petite phrase de motivation à renseigner et si tu es sélectionné, tu recevras accès à cette web conférence. Je te souhaite une excellente journée, plein de bonnes choses pour tes business et arrête de te prendre la tête, passe à l'action. Ciao !